Générique ... Bonjour à tous, nous partons cette semaine en Asie centrale, au Kazakhstan. Le Kazakhstan qui est frontalier au nord avec la Russie, au sud-est avec la Chine. Cette ancienne république soviétique est devenue indépendante en 1991. Ce pays de 16 millions d'habitants, 5 fois grand comme la France, compte 65% de musulmans et environ 20% d'orthodoxes. L'église catholique, elle, rassemble environ 360 000 fidèles, la plupart descendants de Polonais et d'Allemands qui furent déportés sous Staline. Aujourd'hui, le Kazakhstan est une véritable mosaïque, regroupant 153 ethnies différentes. Alors, comment est née l'église catholique et comment déploie-t-elle sa mission aujourd'hui ? Où en est le dialogue interreligieux dans ce pays qui connaît une cohabitation pacifique entre les religions ? Décryptage dans l'église du monde avec notre invité, le père Grégoire Prichochko. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, vous êtes Kazakh, vous vivez en France depuis 2005. Actuellement, vous êtes vicaire à la cathédrale de Pontoise et également aumônier de l'aide à l'église en détresse France. Merci de nous avoir rejoints. Alors, une première question pour nous aider un petit peu à mieux découvrir votre pays. De quelle diocèse êtes-vous originaire ? Donc, je suis originaire du diocèse de Karaganda. C'était le siège, le premier siège épiscopal créé après 500 ans pratiquement, de l'absence des chrétiens dans ces contrées, dû justement à la disparition à cause de l'islamisation forte au Moyen-Âge. Et cette ville de Karaganda où se trouve le siège de l'évêque était autrefois la capitale d'un grand camp de déportés, effectivement, qui couvrait un territoire à peu près semblable à celui de la France, avec à peu près 2 millions de personnes déportées à l'époque stalinienne. – Donc, ce qui a évidemment, j'imagine, marqué votre église, qui l'a façonnée aussi ? – Absolument, parce que notre église est en quelque sorte fondée sur cette sémence des chrétiens qui étaient leur sang, à l'époque de la persécution soviétique notamment. – Si on revient un petit peu plus loin dans l'histoire, comment s'est faite l'évangélisation du Kazakhstan ? – C'est très étonnant parce que les étendues de l'Asie centrale viennent évidemment attirer des voyageurs, attirer aussi des marchands, d'où viennent les célèbres routes de la soie. Et les premiers chrétiens apparaissent en Asie centrale déjà au début du IIIe siècle. Au sud du Kazakhstan actuel, au début du IVe siècle, il y a des évêchés, des monastères qui sont fondés. Par la suite, il y avait une grande vague de persécutions en Perse, provoquées par les Zoroastristes. Beaucoup de chrétiens, justement à cause de ces persécutions, se retrouvent en Asie centrale, où ils commencent à organiser leur vie ecclésiale, avec les évêchés, avec des monastères. Il y avait une autre vague de christianisation vraiment missionnaire de ce pays. C'était les Nestoriens qui étaient chassés de l'Empire byzantan à l'issue du Concile de Chalcédoine. L'école Nestorienne a été interdite par l'Empereur. Donc, ils se sont retrouvés aussi dans les stèbres de l'Asie centrale et ont beaucoup contribué à l'époque, au VIIe et VIIIe siècle, à l'évangélisation, tout notamment de la Chine de Nord. Voilà, donc la chrétienté dans ces pays est vraiment très ancienne, mais à plusieurs reprises, elle disparaissait à cause des persécutions en 60, quelquefois. – Alors, vous le disiez, en tout cas, la phase plus récente, elle s'est faite avec l'arrivée de ces déportés, déportés polonais et allemands, notamment. En 1936, 42 000 polonais déportés d'Ukraine sont arrivés au Kazakhstan sur ordre de Staline. Retour sur cette période de l'histoire, dans cet extrait, deux documentaires de l'Aide à l'Église en détresse. – Osor Noye, un petit village situé dans les steppes du nord du Kazakhstan, à 30 kilomètres de la route goudronnée la plus proche, est aujourd'hui, près de 70 ans après ces événements, considéré comme un lieu unique où affluent les catholiques de tout le Kazakhstan et d'Asie centrale. En 1936, sur ordre direct de Staline, quelques 42 000 polonais ont été déportés d'Ukraine au Kazakhstan, rejoignant ainsi 38 000 allemands de la Volga qui y avaient été installés par la tsarine Catherine II. Les déportations se sont poursuivies jusqu'en 1941. Pourquoi ? Comme l'indiquent des documents officiels du NKVD, les personnes étaient déportées pour des raisons sociales ou politiques parce qu'ils étaient issus de milieux nationalistes chauvins ou religieux qui étaient opposés au régime de Staline. La plupart des polonais qui arrivaient des régions actuelles de l'Ukraine étaient des fermiers, puis plus tard les femmes et les enfants d'officiers de l'armée ou de l'intelligentsia. Pourquoi Staline a-t-il décidé de les déporter au Kazakhstan et non ailleurs ? Dans la première moitié des années 1930 et suite à la collectivisation forcée des nomades kazakhs, plus de la moitié de la population autochtone, qui comptait 6 millions d'individus, a soit péri de l'épidémie de typhus, soit de la famine ou encore a fui le pays. Le Kazakhstan a perdu son indépendance en 1936 et est devenu une république soviétique. L'ordre donné par Staline, en condamnant beaucoup d'exilés à vivre dans une zone décrite comme une région inhumaine, a également entraîné la déportation de dizaines de milliers d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Tchétchènes, d'Ingouches, de même que de ressortissants de nombreuses autres nationalités. Père, le pays reste marqué par cette période douloureuse de l'histoire ? – Effectivement, parce que tous les chrétiens qui existent aujourd'hui au Kazakhstan, ainsi que les représentants d'autres ethnies ou d'autres communautés religieuses, sont des descendants directs de ces déportés pendant l'époque soviétique au temps de Staline. – Il y a aujourd'hui 153 ethnies, ce qui semble tout à fait étonnant pour un pays qui n'est pas très peuplé. – Ce qui fait à la fois la richesse et la faiblesse du Kazakhstan, justement cette diversité. malgré ce grand nombre des représentants des différentes ethnies et les 42 religions qui sont présentes et officiellement reconnues par l'État, le Kazakhstan, quand même après la chute de l'Union soviétique, n'avait pas les mêmes problèmes que nos voisins en ayant à peu près les mêmes conditions. que toute cette mosaïque a su tenir bon, sans aucune guerre civile, sans des grandes tensions qui pouvaient quand même être occasionnées justement à cause de la richesse naturelle. Et puis, puisque le pays est très convoité à ce point-là, avec le pétrole, avec l'héritage atomique aussi de l'ex-Union soviétique, donc je crois que c'est plutôt la richesse pour notre pays que sa faiblesse actuellement, mais cette mosaïque essaie de vivre dans l'harmonie. – Elle y parvient ? – On peut dire qu'en tout cas, il n'y a pas des tensions qui sont liées à l'appartenance ethnique. – Donc c'est peut-être aussi un exemple de ce point de vue-là à suivre ? – Ça peut être à mon avis un bon exemple à suivre. – Alors, on en parle un petit peu tout à l'heure, mais en quoi est-ce que cette Église a des traces de cette période historique aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a laissé comme empreinte, je ne sais pas, peut-être dans les célébrations, dans la façon de vivre sa foi ? – C'est-à-dire que dans notre vie chrétienne, nous avons besoin des témoins. Il y a des chemins qui se croisent, qui se décroisent, qui se recroisent à nouveau. Et nous avons eu des témoins remarquables. Des témoins remarquables devant nos yeux. Ce n'était pas tout simplement quand on lit l'histoire de la vie des saints qui vivaient autrefois. – Des témoins contemporains. – Des témoins contemporains, des témoins concrets. – Des déportés notamment ? – Des déportés, des prêtres, des évêques déportés, qui ont laissé leur empreinte sur toutes les personnes qui les côtoyaient, surtout à l'époque difficile et la transmission de la foi qui se passait dans ces conditions-là. – Dans votre propre famille, vous avez eu des témoignages forts comme ça autour de vous, des personnes témoins ? – Je crois que dans la plupart des familles de ma génération, c'était surtout les grands-mères qui ont su transmettre cette foi, qui ne pouvaient pas l'imposer parce qu'à l'école et dans les familles, généralement, on ne pouvait pas ouvertement parler de Dieu. – Votre grand-mère précisez-nous, elle était d'origine allemande, c'est bien ça. – Voilà, donc c'est la prière et le témoignage personnel qui nous poussaient à découvrir pourquoi ces personnes-là, malgré tout ce qui se passe tout autour, gardent cette foi qui nous était présentée bien évidemment comme une superstition, Dieu n'existe pas, il faut le combattre. Mais pourquoi faut-il combattre quelqu'un qui n'existe pas ? Et c'est ça qui, à la fin de l'époque soviétique, nous posait des questions. Je me souviens qu'il y avait un grand vide après l'indépendance, un grand vide spirituel. Tout ce qui nous était présenté comme une société solide, l'avenir glorieux de communisme, etc., etc., tout s'écroulait et les mêmes personnes, les mêmes maîtres à l'école à qui nous faisions confiance dans ce qu'il disait et qu'il croyait probablement forcément quand il se retrouvait la bouche ouverte parce qu'il n'avait plus rien à dire avec une grande déception. Bien évidemment, il y avait ce grand vide qu'il fallait combler et on était à la recherche de sens de notre existence, de sens de ce qui se passe. – Alors vous, vous avez grandi dans cette double culture, une culture communiste, donc avec la négation de Dieu et puis une grand-mère en même temps très religieuse. – Voilà, tout à fait. Ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé à découvrir la foi. – La transmission se faisait essentiellement dans la famille, la transmission de la foi, c'était la seule manière. Est-ce qu'il y a aussi des traditions comme la prière du chapelet, ça reste fort puisqu'il n'y avait pas beaucoup de prêtres, il y avait peu de livres qui circulaient ? – C'est quelque chose d'important encore aujourd'hui ? – C'est encore très important. La prière du chapelet, c'est en quelque sorte la méditation de l'évangile, même en absence de textes sacrés, est très ancrée dans la vie spirituelle des paroissiens, l'adoration eucharistique aussi. Et il est vrai que la prière du chapelet, en absence de prêtres, est aidée à redécouvrir spirituellement, à tenir à cette foi qu'on a reçue, de ce qui nous a précédés, des témoins qui nous ont marqués et de la faire développer aussi dans les conditions où on était à l'époque. – Alors une autre étape fondatrice dans cette église, ça a été la venue de Jean-Paul II, qui est venue à l'occasion des 10 ans de l'indépendance du Kazakhstan, c'était en 2001. Qu'est-ce que cette visite a changé ? Selon vous, vous étiez d'ailleurs cérémoniaire du pape. – Tout à fait. – D'abord, quels souvenirs vous en gardez ? – Je garde des merveilleux souvenirs, parce qu'avec les séminaristes du séminaire de Kazakhstan, on en avait 11 à l'époque, et donc 10 des deux étaient des nationalités différentes, donc d'appartenance ethnique différente, ce qui faisait aussi en quelque sorte toute cette mosaïque au niveau spirituel. Les séminaristes qui ne savaient même pas si un jour ils pourront aller voir d'autres chrétiens dans les autres pays, et voilà, c'est le Saint-Père qui venait. Pour notre église à l'époque, c'était vraiment un changement radical dans tout ce qui concerne l'affirmation en tant que telle, en tant que chrétien, l'affirmation de la foi, et aussi pour que nous puissions dire devant tout le monde que nous sommes ici depuis des centaines d'années, nous les chrétiens, nous avons eu nos témoins, la terre qui était arrosée par le sang des martyrs, et voilà le peuple lui-même qui vient pour rendre hommage à ces martyrs. C'était un point très fort de la vie de l'Église, surtout que dans les pays de l'Asie centrale, et il est certes qu'il y a des tendances différentes qui circulent, notamment les essais d'islamisation radicale qui venaient du Sud. En ce moment-là, nous, les chrétiens, après la visite du pape, nous pouvions dire, voilà, c'est vraiment aussi notre terre, nous ne sommes pas des éléments qui ont été rapportés, même dans les déportations. Il y avait des chrétiens avant nous qui sont morts ici, et c'est grâce à leur prière, peut-être grâce à ce sang versé que nous sommes chrétiens aujourd'hui. – Une vraie reconnaissance. Alors l'Église aujourd'hui, elle compte 78 prêtres, je crois qu'à peu près la moitié vient de pays étrangers. – Tout à fait. – D'accord. – Il est vrai qu'il y a pas mal de prêtres qui viennent en temps assez court pour rendre des services. Pourquoi autant des prêtres qui sont étrangers, qui viennent dans notre pays ? Parce que les communautés sont aussi différentes dans leur expression, par exemple, et dans leur appartenance ethnique, et ils gardent quelquefois des attachements à leur tradition propre. Disons la communauté polonaise, qui est très développée dans le pays, avec la venue des prêtres polonais, bien évidemment, était plus que naturelle. – Oui, c'est ça. – Il y avait aussi des prêtres venus de l'Allemagne, pour les Allemands, qui étaient très nombreux à l'époque. Maintenant, presque tous les Allemands sont retournés, en quelque sorte, après 200 ans d'absence en Allemagne. Donc, il y a des prêtres coréens qui viennent aussi pour prendre soin des communautés coréennes, parce qu'il y avait aussi une déportation des Coréens de la Corée du Nord par Staline. C'est très intéressant comme phénomène, effectivement. – Alors, vous, vous êtes un peu une exception, un prêtre kazakh ? Il y en a quoi, 50% à peu près, qui sont kazakh ? – Disons, je suis né au Kazakhstan, mais personnellement, je suis une salade composée, parce qu'il y a du tout des Allemands, des Russes, des Ukrainiens dans la famille. – D'accord, comme beaucoup. – Comme beaucoup au Kazakhstan, effectivement. – Peu de vocation locale, aujourd'hui, c'est lié à cette période, justement, soviétique, qui a laissé des traces en termes des aires spirituelles. C'est ça, pour vous, qui fait qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de vocation actuellement ? – C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de boum vocationnel comme dans certains pays de l'Europe de l'Est, par exemple, parce que, je crois, il y a deux facteurs principaux. Les vocations sont plus ou moins proportionnelles et la proportion des chrétiens qui habitent. Bien évidemment, les vocations naissent aussi de ces communautés qui sont présentes au Kazakhstan. Par ailleurs, au Kazakhstan, tout se bouge continuellement. Ce n'est pas par hasard que c'était un pays des nomades, autrefois. Donc, il y a des fortes émigrations. Pour les jeunes, ce n'est pas toujours très facile de trouver cette stabilité au point de vue de leur famille. Même moi, personnellement, je suis parti en 1991. Donc, j'ai quitté le Kazakhstan à l'époque. Ma famille devait retourner en Allemagne. Je devais faire ce choix. Et à l'époque, il y avait un seul séminaire pour toute l'Union soviétique à Ariga, en Lettonie, à 5000 kilomètres de la maison. Et moi, avec deux valises à l'âge de 17 ans, bien évidemment, pour la famille, ce n'était pas facile du tout. Bien sûr, bien sûr. Surtout que la famille n'avait pas vraiment à l'époque une attitude religieuse ni compréhensif à mon égard. Oui, justement, votre vocation a été vue. Parce que c'est votre grand-mère qui a été un modèle pour vous. Mais finalement, la génération de vos parents... Très mal. Ça a été mal vécu. C'était vu vraiment très mal. Ils n'ont pas compris, en fait. Non, non. Il fallait plusieurs années pour qu'ils puissent comprendre. Et en plus, on n'est jamais prophète dans son pays. C'est très difficile de parler de ces choses-là avec ses propres parents. Mon frère non plus n'était pas trop, disons, concerné par la foi. Mais par la suite, chemin faisant, quand même, il y a un intérêt qui est né, peut-être aussi par certaines questions qui ont se posées de deux côtés. Finalement, actuellement, ma famille même est très contente d'avoir un prêtre à qui certains peuvent demander des conseils, demander des sacrements aussi, des baptêmes ou des mariages dans la famille. C'est assez étonnant, quand même, ce cheminement. Un cheminement au fil des années. Depuis, il y a eu un séminaire qui a été fondé. – Tout à fait. – Au Kazakhstan, c'est à Karaganda. Vous avez d'ailleurs contribué à cette fondation. – Voilà, en 1998, le 16 juillet, si je ne me trompe, notre évêque a fondé le premier séminaire diocésain. – Il y a combien de séminaristes aujourd'hui ? – Aujourd'hui, il y a une quinzaine de séminaristes, ce qui reste stable, plus ou moins. Tous les années, on a la même quantité. Donc, il y en a certains qui deviennent prêtres, et les nouveaux qui viennent. Il n'y a jamais des années de boue, mais ensuite, il y a une certaine stabilité dans ce sens-là. Donc, les séminaristes viennent de différents diocèses du Kazakhstan et d'autres pays de l'Asie centrale. Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan. – Alors, depuis 2011, l'État a renforcé son contrôle sur toutes les activités religieuses. Est-ce que ça a gêné l'Église dans l'exercice de sa mission ? Ça a eu quoi comme conséquence pour l'Église ? – Donc, bien évidemment, les décisions successives qui ont été prises par le Parlement ont été liées, surtout par le danger d'islamisation très forte venant de la part du sud du pays. parce qu'Afghanistan, non pas loin, il ne faut pas l'oublier. Il y avait déjà des antécédents un petit peu qui marquaient ce danger d'islamisation du Kazakhstan de la manière radicale. Donc, puisque l'État est laïque, il prend des décisions pour plus ou moins respecter toutes les religions. Mais malheureusement, certaines décisions ont effectivement… – Il y a eu un impact pour l'Église. – Voilà, ils ont eu un impact pour l'Église. – Lequel ? – Notamment le travail avec les jeunes, par exemple. – Oui, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas tellement… Comment dirais-je ? La transmission de la foi peut se passer… Quelquefois, on revient presque à la législation communiste, pas en dehors des édifices de culte, certains, disons, restrictions sur les signes ostentatoires, etc. – Donc, manifestation publique de la foi, ça, ça devient contrôlé aujourd'hui ? – Ça devient contrôlé. – Ça devient contrôlé. Alors, en 2003, le président du Kazakhstan, Nazarbayev, a créé à Astana le Dialogue des Confessions, une conférence internationale rassemblant des représentants de religion. La dernière s'est d'ailleurs tenue en mai 2012, dernière rencontre. Ça peut surprendre, vu de France, que ce type d'initiative provienne d'un président. Ça vous semble, vous, normal ? Comment vous l'expliquez, vous ? – C'est-à-dire que le Kazakhstan étant à la fois la cheville entre l'Europe et l'Asie, parce qu'un quart de Kazakhstan se trouve en Europe et les trois quarts en Asie, avec toute cette mosaïque des représentants des religions différentes et des groupes ethniques aussi, il y avait plusieurs initiatives pour faire rencontrer les uns les autres. Pour la fête nationale, généralement, les représentants du culte sont rassemblés par le gouvernement local, par exemple par les maires ou par les préfets. – Il y a vraiment ce lien entre le religieux et le politique. – Voilà, c'est ça. – C'est naturel dans votre pays ? – C'est tout à fait naturel, parce que je crois qu'il y a un souci aussi d'établir par les connaissances mutuelles aussi, comment dirais-je, une certaine unité dans le sens que, quand même, nous sommes appartenants à ce pays. Donc, nous sommes responsables aussi de sa construction dans l'avenir et aussi avec le respect des uns et des autres. C'est cela, en tout cas, qui a motivé, à mon avis, beaucoup ses initiatives de gouvernement, et notamment le président Nazarbayev. Il est vrai que c'est sans précédent un événement pareil qu'en 2003, il rassemble, autour d'une table ronde, pour que personne ne se sente pas gêné ou à l'écart, les représentants des grandes religions mondiales et traditionnelles. – Il y avait d'ailleurs des représentants de Jean-Paul II à l'époque, à l'époque, 8 représentants. – À l'époque, c'était le cardinal Etchigaray, qui est venu une fois au Kazakhstan, ensuite le cardinal Toran, le cardinal Tomko, et donc, dernièrement, c'est le gouverneur d'État de Vatican qui est représenté le Saint-Père avec une grande délégation de quelques évêques, prêtres et journalistes, etc., pour cette rencontre, dont le but est surtout de discuter franchement sur la vision des différentes religions en ce qui concerne la violence, en ce qui concerne la guerre. Il y avait des déclarations qui ont été signées à plusieurs reprises très intéressantes, que par exemple, tuer au nom de Dieu ou montrer la violence au nom de Dieu, c'est considéré comme péché par tous les représentants de ces religions. Je crois que c'est une initiative très importante. – Très importante. – Et votre pays connaît cette tradition aussi de cohabitation pacifique entre les religions. – Oui. – Et ça, vous l'expliquez comment ? – C'est-à-dire que le peuple kazakh, donc les kazakhs d'origine, ils sont par nature très accueillants. L'hospitalité, c'est vraiment sacré. Et quand il y avait des déportations successives des Polonais, des Allemands, des Lituaniens, des Bélorusses, des Ukrainiens, donc les gens, quelquefois, qui étaient transportés par les villages entiers, se retrouvaient dans les steppes glaciales, comme ça. Et le peuple kazakh les a accueillis, traditionnellement musulmans, et il les a accueillis pour les aider à survivre. Et donc, il y avait des liens très forts qui sont marqués par cette humanité sincère. Donc, il fallait sauver les uns et les autres, il fallait tenir ensemble. Il y avait des enfants qui étaient morts de faim, des personnes qui souffraient des maladies, etc. Mais justement, les uns tenaient ensemble avec les autres parce qu'il n'y avait aucun autre issue. Donc, c'est là où les masques, les préjugés tombent, quand les personnes se retrouvent à nu devant leur existence, telle qu'elle est. Une dernière question, Père. Quels sont pour vous les défis pour l'avenir de votre Église ? Les défis pour l'avenir de notre Église, à mon avis, c'est bien évidemment les conditions politiques en Asie centrale. On espère que cette stabilité qui a été gagnée au bout de ces dernières années va quand même tenir au Kazakhstan, en Asie centrale en général. Il y a malheureusement certains pays voisins qui sont encore en guerre, comme par exemple Tadjikistan. Donc, c'est surtout la stabilité parce que trop de mouvements, c'est ça qui déstabilise un petit peu la vie ecclésiale. Le départ des uns, la venue des autres. En quelques années, par exemple, quand on vient dans une paroisse, on ne peut plus reconnaître les visages parce que ce ne sont pas de toutes les mêmes personnes. C'est ça le défi principal, à mon avis. Et la transmission de la foi aussi, c'est un défi parce qu'on a eu des témoins. Donc maintenant, il faut que les gens actuels, les jeunes puissent devenir aussi des témoins pour la suite. Pour la génération future. Merci beaucoup, père Prichotko, pour votre témoignage sur votre pays, le Kazakhstan. Témoignage que je vous invite à retrouver sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada